Un mot sur le droit de se défendre d'abord. On l'entend beaucoup. Chaque fois qu'Israël ait subi des attaques, le rappel de ce droit est opéré. Moi, je n'entends jamais le fait que l'autre partie a aussi le droit de se défendre. Jusqu'à preuve du contraire, il y a un occupant et un occupé. Les Palestiniens sont occupés, les Israéliens sont... Pas à Gaza. Son appuisant s'occupe. Mais si, à Gaza aussi. L'air, le sous-sol, le littoral, la frontière, les puits, les puits artésiens. C'est une prison, comme on l'a dit. C'est une prison qui est en train de devenir acharnier, peu à peu. Mais c'est d'abord une prison. Une prison, elle est sous le contrôle de ses geôliers. Les geôliers sont israéliens. Ils insistent sur le fait que le droit de se défendre contre une oppression, contre une occupation, est un droit reconnu. Il n'est jamais rappelé. Il est toujours du côté israélien, jamais du côté palestinien.